Bonjour, bon réveil à toutes et à tous, bienvenue au 7h sur la radio télévision nationale congolaise. Ce journal partira du Kenya où le chef de l'état congolais a assisté ce mardi 13 septembre à l'investiture du nouveau président de la république kenyane. William Ruto devenu donc le cinquième président du Kenya. La cérémonie a eu lieu au stade de Nairobi. Reportage. Le Kassarani Stadium de Nairobi était déjà noir de monde aux premières heures de la matinée de mardi. Le peuple kenyan a répondu présent à ses grands rendez-vous qui consolident un peu plus encore sa démocratie. Ovationnés à tour de rôle par la foule, les invités de marque annoncés sont eux aussi de la partie. Samia Soule de la Tanzanie, Denis Sassongueso du Congo-Brazzaville ou encore Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, c'est une vingtaine de chefs d'état et de gouvernements africains qui ont investi la tribune. Les juges de la plus haute cour kenyane installés à leur tour, le quorum est atteint et c'est à cet instant que tout le stade va se lever pour accueillir le nouveau premier citoyen du pays, William Samoa Ruto, accompagné de son épouse, la désormais première dame du Kenya, Rachel Ruto. Derrière lui, Uru Kenyatta, le président sortant, rejoint lui aussi le stade. Il passe les troupes d'honneur en revue avant de rejoindre la tribune pour retrouver ses homologues de parcours. Vingt alors le moment M, main gauche sur la constitution, William Samoa Ruto répète le serment après la juge présidente. Je, William Samoa Ruto, sans peur, en faveur, en faveur, en faveur, en faveur, en faveur, en faveur, en faveur. Donc aidez-moi Dieu. Donc aidez-moi Dieu. Tout le monde est éternel pour ma copie. Même exercice pour le nouveau vice-président Rigati Gachagua. Principe constitutionnel oblige, Uru Kenyatta a officiellement remis les attributs du pouvoir à son successeur, qui porte désormais les charges qui étaient siennes. Les premiers mots du nouveau président sont ceux d'un rassembleur qui, dont la foulée, va annoncer une série de réformes dans différents domaines. La démocratie kenyane a visiblement atteint une certaine maturité qui oriente les actions de ses dirigeants. Des vertus qui inspirent les jeunes démocraties, comme celles de la République démocratique du Congo, qui tous les jours, ou presque, conjuguent des efforts pour protéger les acquis de sa toute première alternance pacifique. Le cinquième président du Kenya, après l'indépendance, a quitté le stade en fin d'après-midi, direction le State House, pour une brève cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur, Uru Kenyatta. Sachez que Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé lundi 12 septembre dans la soirée dans ce pays. Aussitôt, il avait eu des échanges avec le nouveau président William Routo. Retour sur cette journée avec Patrick Michel-Moukoui. C'est en début de soirée de lundi que le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à Nairobi au Kenya. A quelques heures de l'officialisation du nouveau leadership au sommet de l'état kenyan, cet état de l'Afrique de l'Est joue déjà la carte de la rédéfinition de ses relations avec les pays frères. La procédure ne tarde pas à annoncer ses couleurs dès la toute première rencontre entre Tshisekedi et Routo. Les premiers mots du président congolais à son nouvel homologue résument les intentions déjà affichées par la République démocratique du Congo de maintenir au mieux, améliorer ses relations avec les états qui respectent sa souveraineté et ceux qui n'hésitent pas de l'aider à la préserver. Les deux chefs d'état vont s'entretenir en tête à tête pendant près d'une heure. Une discussion qui va poser les bases d'une série de rencontres entre les délégations de deux pays, comme l'a bien annoncé le chef de l'état congolais pendant les échanges. Ce que je souhaiterais, c'est qu'après tout ça, j'envoie une équipe qui rencontrerait vos collaborateurs pour déjà vous briefer sur les grands dossiers sur lesquels nous allons nous pencher lorsque nous allons nous rencontrer ici à Nairobi ou à Tinshasa. La délégation congolaise sera chargée d'informer celle du Kenya des grands dossiers qui seront exploités dans les nouvelles relations qui prennent forme ce jour. Les deux hommes d'état qui se considèrent sans se voiler se sont séparés sur une note très positive annonçant une coopération peut-être meilleure que celle des gens entretenus à ce jour entre leurs pays respectifs. William Roto prend officiellement ses fonctions ce mardi. 60 000 Kenyans et 20 chefs d'état africains devront prendre part à cette cérémonie. Retour en RDC avec cette rencontre sur la relance de la MIBA et l'emploi des jeunes. Elle a réuni les députés nationaux et provinciaux élus de la province de Moujimaï autour du Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé qui séjourne encore au Kassaï oriental. Les choses vont vite voire très vite pour le gouvernement Samal. Après les grandes messes avec la population de Moujimaï qui avait réservé un accueil délirant au Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé King a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité. Une rencontre élargie aux membres du gouvernement central et provincial conscient qu'il n'y a pas de développement sans paix. Dans un autre décor, les chefs du gouvernement a échangé avec la délégation des élus nationaux du Kassaï oriental conduite par les députés nationaux David Moukéba. Dans les registres de doléances de ces élus du peuple figurent en bonne place la relance de l'exploitation minière de Bakuanga du reste pour moins économique de la province. Ces députés nationaux ont également plaidé pour le problème de l'emploi des jeunes et de l'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité. Nous avons parlé de l'amiba pour la relance de cette société qui a constitué à un certain moment les poumons économiques de la province qui aujourd'hui se retrouvent à l'arrêt. Nous avons parlé de l'eau et de l'électricité. Ce sont là les deux denrées qui sont rares dans la province du Kassaï oriental. En dehors de cela, nous avons également parlé du conflit qu'il y a dans les Katanda. C'est ce plan pirement sécuritaire. Le conflit qui oppose des communautés qui devient pratiquement récurrent où aujourd'hui, il y a même des morts d'hommes. Le Premier ministre a promis de se pencher sur tous ces dossiers de manière à y trouver des solutions pérennes. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont étudié, qui ont des parchemins mais qui chôment à la maison. A son tour, la délégation des députés provinciaux du Kassaï oriental a évoqué avec Jean-Michel Samanoukoune de Kiengé la question de l'amélioration des conditions de travail des éléments de la police nationale congolaise et l'augmentation de l'air effectif dans la province. Ce plaidoyer des élus provinciaux s'est réfermé par la demande de l'implication du Premier ministre dans la mise en place d'un siège administratif permanent pour les députés provinciaux du Kassaï oriental. Nous avons tenu à faire la synthèse de ce qu'attend notre peuple par la peau à l'action du chef de l'État. Notamment sur les infrastructures routières, sanitaires, les infrastructures scolaires comme le chef de l'État insiste beaucoup sur la gratuité. Le Kassaï oriental étant une province totalement enclavée nous avons insisté sur l'ouverture qu'on devait avoir monobstant l'ouverture de la voie Kalambambouji-Kananga. Nous avons insisté sur le problème de Ndomba. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé s'est montré très sensible à toutes ses préoccupations et a rassuré ces différents interlocuteurs de la police de solutions à leur requête dans un bref délai. Une autre activité exercée par le Premier ministre, c'est la visite des différentes infrastructures en vue des solutions appropriées. Hier, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé était à 500 mètres du pont Lubilandi sur la nationale numéro 1, une route menacée par les érosions. Le constat dans ce reportage signé, Patti Tonouangou. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé n'est plus qu'est déterminé à résoudre le problème socio-économique enregistré auprès de la population du quartier oriental et de ses élus. C'est la raison pour laquelle il a disposé toute la journée du 13 septembre 2022 à la descente sur terrain. Les installations de la SCPT à Luki-Lengé ont constitué la première étape des visites programmées. Le Premier ministre a voulu bien s'imprégner de l'État des matériaux destinés à la construction des maisons préfabriquées pour les hommes des troupes dans les entrepôts des samibos. Ce sont les responsables. Les retards de la matérialisation des logements dignes au phare décès, un projet du chef de l'État est dû à quelques soucis. Au barrage de Tchala, à 30 kilomètres du centre-ville, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a fait l'objet d'un accueil chaleureux et d'une joie immense d'une population à liesse. C'est là pour son souci de la recherche et des pistes de solutions pour l'amélioration de la descerte en électricité. Le chef de l'exécutif national a été aussitôt informé des difficultés de fonctionnement de ces barrages hydroélectriques qui desservaient la cité grâce à la MIBA. La vestuité des machines ne permet pas son fonctionnement normal. La nationale numéro 1 sur son axe du pont de la rivière de Bélanger menaçait des ruptures. La menace est due à une tête d'érosion à 500 mètres du pont. Les premiers ministres ne pouvaient y passer sans un regard approfondi. Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a vite fait d'inscrire les ministres des infrastructures Alexis Guissaro à prendre des dispositions de couper court cette avancée érosive avant les pires. Car l'importance de cette route qui assure le trafic entre Mboujimaï, Kananga et Katanga n'est plus à démontrer. La venue Kanshiapen Réhabilitation a reçu aussi la visite du chef du gouvernement. Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a réalisé que les travaux exécutés par la firme CGCD évoluent normalement. Les sites de construction de l'université de Mboujimaï n'étaient pas en reste. Les travaux amorcés par la société russe SRP sur les sites évoluent aussi. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a pu s'en rendre compte. Mais toutefois, il a recommandé la remise de l'ouvrage dans les délais impartis. La présence du chef du gouvernement sur ces sites était donc pour booster la marge des manœuvres de l'entreprise d'exécution. Ces infrastructures universitaires seront composées d'auditoires et de homes pour les étudiants. Une présence saluée par les bénéficiaires. Bien plus encore les travaux de modernisation de l'école du 4 janvier, construites par l'échelle construite, touchent à leur fin. Il reste l'étape de l'équipement des bureaux et des salles de cours à la satisfaction du chef du gouvernement en visite sur ces sites. Pendant ce temps au Nord Kivu, la cité de Bounagana, située dans le territoire de Routchourou, est toujours sous occupation des terroristes. L'armée congolaise est donc déterminée à reprendre son contrôle. Pour ce faire, le lieutenant général Kansandima appelle la population congolaise au calme. D'ici, Kabassé de Gaëtan, Magalane pour le reportage. Nous allons récupérer notre chère Bounagana. Nous allons le récupérer. Deux assurances du gouverneur militaire du Nord Kivu à la population de Bounagana, envahie par le Rwanda sous couverture du M23. D'un temps ferme, le lieutenant général Kansandima exprime la détermination de l'armée nationale et du commandant suprême de l'armée de récupérer six coins de la RDC. Nous sommes militaires, nous sommes en opération. C'est notre territoire que nous devons coûte que coûte pour récupérer la situation. Quant aux conditions de vie de la population de Bounagana, le gouverneur militaire Kansandima déclare ce qui suit. Il n'y a pas à peine une semaine qu'il y avait une tentative de refoulement. C'est-à-dire qu'on obligeait la population soit de s'éloigner, mais aussi la population a refusé. Et comme ils ont refusé, ils ont dit nous voulons rentrer chez nous. C'est-à-dire que la situation est réelle. La situation humanitaire est réelle. Depuis trois mois, six coins de la RDC et sous-occupation des hommes de l'armée de Kigali, sous couverture du 1-23. L'instabilité quotidienne à Bounagana, les déplacés accusent le Rwanda d'être l'instigateur. On en compte à plus de 700 ménages des côtes déplacés de Routurou qui sont forcés à mener une vie inhumaine, comme le témoigne ce reportage de Gaëtan Magalane. Juin 2022, le Rwanda, sous couverture 1-23, s'empare de la ville de Bounagana. La prise de cette ville de la RDC, convoitée par ses voisins, cause plus ou moins 5000 de placés fuyant les atrocités de ce mouvement terroriste. Le rébelles sont venus du Rwanda, tuant de jeunes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en train de tuer. Vingtaine révolues, ces dames dînent être violées par ces bourreaux. Avec émotion, elles relatent la scène. Les hommes de l'armée rwandaise m'ont pris de force à mon retour du son. Exposés à la pluie avec des installations hygiéniques que de noms dans ces camps de déplacés, ces hommes, femmes et enfants, vivent à un chemin de croix pénible imposé par l'ennemi au prix de leur survie. Nous n'avons pas d'endroit où aller. On n'a rien. Pas de nourriture. Certaines femmes sont violées. Deux enfants censés être à l'école dans ces sites de déplacés. Ils sont donnés de commerce de circonstance pour aider tant soit peu leurs parents. Ces déplacés sont ajoutés au nombre de victimes de cette guerre économique imposée à la RDC sous le regard impuissant de la communauté internationale. silence en massacre dans l'est de la RDC. La diplomatie parlementaire au service de la défense de l'intégrité territoriale à quelques jours de la rentrée parlementaire. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a évoqué la question hier avec le professeur Léon Gandou, ambassadeur de la RDC à l'Union africaine. A 48 heures de l'ouverture de la session de septembre au Parlement de la République démocrate du Congo, il faut des actions d'envergure au niveau de l'Union africaine et du Conseil de sécurité des Nations unies pour que les Rwandais arrêtent son soutien au mouvement terroriste du M23. Ce marty 13 december 2022, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata de Tokumesu, a échangé avec l'ambassadeur de la RDC accrédité à l'Union africaine, professeur Léon Gandou, dans le cadre de réchauffer les initiatives diplomatiques, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata de Tokumesu, a félicité son hôte de marque pour le travail qu'il abat auprès de l'Union africaine. Le Mbata pense qu'il faut multiplier ce genre de rencontres, d'échanges, pour que la diplomatie parlementaire puisse jouer pleinement son rôle. Les échanges que j'ai eus aujourd'hui avec l'honorable premier vice-président du Parlement, le professeur Mbata, s'inscrivent donc dans cette logique de partage d'informations, de partage de réalité sur les enjeux diplomatiques auxquels la République fait face. De façon plus concrète, vous savez que la République fait face à des situations de guerre qui sont pilotées, parrainées par certains voisins. Et donc, il y a une action qu'il faut mener au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations unies, au niveau de toutes les instances africaines, pour faire entendre la voix de la République et défendre les intérêts de la République. Lors de la 11e session du Parlement panafricain en Afrique du Sud, la délégation congolaise, conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, avait clairement indiqué que la RDC ne participera pas aux réunions de Kigali à cause du soutien du Rwanda au mouvement terroriste M23 et obligée, ce dernier, à quitter Bounagana. Autre chose, 42 kilomètres de plus pour la voirie de Kalanga dans différents tronçons. Ces travaux, qui vont durer 3 ans, seront exécutés par la société Safrimex avec l'accompagnement du gouvernement provincial ont été lancés le week-end dernier par le président de la République. Emmanuel la commissaire, Blaise Bukukia, pour le reportage. Cinq communes au total de la ville de Kananga sont bénéficiaires du projet 42 kilomètres de voirie dont l'objectif est de réhabiliter et moderniser les différents tronçons. Il s'agit de la commune de Ndecha, pour 8 tronçons, Lukonga, 3 tronçons, Katoka, 14 tronçons, Nganza, 7 tronçons et autres. Les travaux, qui dureront 3 ans, seront exécutés par la société Safrimex avec comme maître d'ouvrage le gouvernement provincial et maître d'ouvrage délégué le BSECO. Ces travaux vont intervenir après le lancement officiel de ce projet les week-ends derniers par le chef de l'État au Romponganza à bord d'un engin compacteur accompagné du président du groupe Sosimex et le patron du Safrimex Ibrahim Saoui. Une fois repensé, la voirie de Kananga fera peau neuve et va redorer au-delà de l'éclat une certaine fluidité de la circulation dans une ville à une démographie galopante. Dans la province du Congo-Central, le ministre provincial des infrastructures s'était rendu à Boma pour voir les travaux de construction du stade de Lukandou suspendu depuis 2016. Léon Badou est également à l'aéroport de Boma qui n'existe que de nom pour faire un état de lieu et à évaluer les travaux de réhabilitation de la voirie quand rendu avec Françoise Bouéla Waki. Les rares avions qui arrivent dans la ville de Boma atterrissent sur cette piste en terre dans un aéroport non balisé et le gouvernement Gibandundundundi du Congo-Central cible les infrastructures aéroportuaires pour lancer les travaux de modernisation et de désenclavement. C'est dans ce cadre qu'il a dépêché son ministre provincial pour un état de lieu. Accueilli par le maire de Boma Marie-Josée Swamy la visite de Léopold Mbadou s'est poursuivi sur le chantier du stade Lungkandou où les travaux de construction se sont arrêtés depuis 2016. Selon les informations fournies le manque de matériel serait à la base de la suspension des travaux exécutés par Afritech une décision qui a fait sombrer l'espoir de nombreux jeunes de ce coin du pays. Très émus le numéro 1 des infrastructures au Congo-Central découvre l'état de l'hôpital Croix-Rouge baptisé Cliniques Universitaires. Cet hôpital qui avait accueilli le corps de feu le président Kassavoubou n'est plus que l'ombre de lui-même. Des financements sont nécessaires pour sa réhabilitation et la motivation du personnel. La population a laissé éclater sa joie de recevoir un de ses fils Léopold Mbadou nommé ministre. Ce dernier a reçu les encouragements pour défendre les valeurs d'intégrité au sein du gouvernement Guy Bandou. Le numéro 1 des infrastructures a eu le temps d'arrêt sur un ouvrage en construction dont les travaux sont presque achevés. En 2021, le pont Sidi, 10,8 km, s'était effondré. Dans la ville portuaire de Beaumont, Crecset procède à des travaux de réhabilitation du tronçon qui va jusqu'à Matadi sur la RN1. des engins tournent à plein régime sous la surveillance des bénéficiaires. Un bâtiment moderne de deux niveaux du ministère du numérique sortira de terre dans les tout prochains jours à Kinshasa. C'est le ministre du numérique, professeur Kolongeli Eberand qui a donné le top départ de ses travaux de la commune de l'IMET2. Précision avec Nicole SESEP. La construction de cet ouvrage va contribuer à la transformation numérique de la République démocratique du Congo pour assurer sa liaison des niveaux 3 en termes de connectivité internationale et locale a indiqué le patron du numérique le professeur Kolongeli Eberand. Nous sommes d'abord arrivés ici pour apporter le soutien du gouvernement de la RDC et de son excellence monsieur le président de la République à cette initiative privée en matière de mise en place et de construction d'une infrastructure numérique qui est en l'occurrence ici la construction projetée du data center privé de la société RACSIO. Occasion pour le directeur général de RACSIO de rappeler que la RDC représente l'un des marchés les plus étendus et les plus florissants d'Afrique avec la montée en flèche de la demande des produits numériques. L'activité d'aujourd'hui marque la pose de la première pierre qui est la première étape le premier pas d'un grand projet qui est de doter de la RDC de plusieurs centres de données certifiés de niveau 3 et totalement neutres vis-à-vis des opérateurs de connectivité. La cérémonie a eu lieu en présence du coordonnateur de l'Agence nationale pour le développement du numérique un service rattaché à la présidence de la République et de plusieurs invités de marque. On en trouve rarement un centre de formation professionnelle avec des filières spécifiques sur les mines. La ministre de tutelle Antoinette Kipoulou a procédé à la pose de la première pierre d'un grand centre de formation à Kapoloué dans le Haut-Katonga. C'est le Kéina pour le reportage. Les centres d'excellence au village Kapoloué territoire des Kambové province du Haut-Katonga. Nous sommes à 100 kilomètres de Lubumbashi. La ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de ces centres d'excellence qui rentrent dans le cadre du vaste projet des 145 territoires initiés par les chefs de l'État et qui aura comme effet d'entraînement la construction des 145 autres centres de formation. Et pour ce qui est du centre de Kapoloué, il sera question d'y organiser également des filières en rapport avec l'activité minière pour une main-d'oeuvre qualifiée. Un projet salué par le gouverneur du Haut-Katonga Jacques-Kaboulakatoué. Pour la patronne de la formation professionnelle, les dix projets viennent mettre fin à l'importation de la main-d'oeuvre qualifiée étrangère. Face au manque créant d'infrastructures dédiées spécialement à la formation professionnelle et métiers, la construction de cet ouvrage va améliorer sensiblement la qualité de la main-d'oeuvre qualifiée et l'émergence d'une classe moyenne locale. Infatigable dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Antoinette Kipoulou a pris la direction de l'Oualaba non loin d'Elicacy pour répondre à l'invitation de sa majesté Mouami Mouendabantou Masuka, Godefroy Mounongo Junior, qui oeuvre dans les domaines de la formation et ce, avant les échanges pédagogiques avec le gouvernement sur la création d'un cadre de concertation. Venons-en à se prendre presse animée conjointement par le président de la commission nationale Oualaba et le bâtonnier du barreau de Kinshasa-Giombe. Ils ont annoncé la tenue prochaine d'une colloque internationale sur les 10 ans de l'RDC dans l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique et travaux qui s'étonneront du 15 au 16 septembre prochain à Kinshasa. Bobette et Nali Samba. Face à la presse nationale ce lundi 12 septembre, le président de la commission nationale Oualaba et le bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombé, le professeur Roger Massamba et le bâtonnier Jean-Claude Mbaki parlent des 10 ans de l'adhésion de la RDC à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ils annoncent la tenue du 15 au 16 septembre du colloque international pour marquer d'une pierre blanche cette première décennie. C'est ici l'occasion pour la RDC qui a parcouru du chemin de s'auto-évaluer. Avec beaucoup de maturité, de sagesse, de bon sens et d'intelligence, les Congolais ont avancé dans la bonne direction. L'initiative est partie du barreau de Kinshasa-Gombé. Le bâtonnier Jean-Claude Mbaki encourage la formation continue et les patriciens du droit sont appelés à s'approprier et maîtriser le droit des affaires. C'est un pari utile pour le barreau de Kinshasa-Gombé d'organiser en collaboration avec la commission nationale OADA un colloque sur les 10 ans d'adhésion à la RDC en droit OADA. Il y a un devoir, la formation continue obligatoire et cette année ici c'est l'opportunité qui nous est donnée de nous mettre à jour en droit des affaires en droit OADA. Au programme de ce colloque plusieurs thèmes pour cerner les points forts mais aussi les faiblesses dans l'application de ce nouveau droit communautaire pour les praticiens de droit. Une analyse critique pour mieux projeter l'avenir. L'UDPS en nombre de batailles pourra faire le gros de siège en 2023. La Fédération de l'Équateur a associé le secrétaire général Augustin Kabouya. L'UDPS Sous l'initiative du docteur Eteni Longondo au cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPES les ressortissants du Grand Équateur et de la Grande Orientale membres du parti au pouvoir se sont une nouvelle fois réunis ce dimanche 11 septembre en la salle de conférence de l'IMPP à l'IMIT dans les buts des pauvres finies de stratégies afin d'apporter une majorité absolue au chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo à tous les niveaux aux prochaines séances électorales. Invité à cette grande rencontre le gérant au quotidien du parti présidentiel l'ex-secrétaire général Augustin Kabouya-Tilomba a vivement salué cette initiative du docteur Eteni Longondo en l'encourageant de redoubler d'efforts afin d'atteindre les objectifs de son concept CAP vers 2023. Augustin Kabouya a ensuite appelé les uns et les autres à la cohésion au travail et a donné des directives en ce qui concerne l'éclatement des territoires en fédération. La réunion d'aujourd'hui nous avons jugé C'est bon d'associer le secteur général pour qu'il nous donne ses orientations et je crois que nous allons aller de l'avant et il y aura des réunions qui vont suivre. Le but c'est de faire réunir le président de la République. Il faudrait que nous puissions avoir beaucoup de votes au niveau de ces deux provinces. Il s'y est dénoté que les ressortissants du Grand Équateur et de la Grande Province Orientale membres de l'Union pour la Démocratie et les Progrès Sociales prévoient des activités des mobilisations des grandes envergures dans le tout prochain jour. L'enceinte de la RTNC drapée par des affiches à l'image de Kuedi Maïmpoutou c'est donc aujourd'hui que la famille les artistes les collègues les officiers et les fanatiques vont rendre un dernier hommage à la vedette de la télévision publique à 55 ans de carrière. Abruptement Papa Kuedi Maïmpoutou s'en est allé 55 ans de carrière dans le théâtre populaire l'immense artiste emporte une énorme expérience et consume la bibliothèque qu'il représentait. La République lui rend hommage à la RTNC sur le parvis extérieur du studio Maman Ngebi les dispositifs des derniers hommages se met en place. L'artiste Faustin Sokari connu et lombé revient sur ce triste événement. De sa génération il était resté seul. 55 ans de vie théâtrale il faut le faire. Un artiste polyvalent les obsèques se préparent très bien le gouvernement central les a pris en charge et vous voyez d'ailleurs tout autour de nous tout ce qui est en train d'être monté le gouvernement a décidé d'honorer cet homme qui a fait l'honneur du pays. Tous ceux qui l'ont connu viendront s'incliner pour saluer sa mémoire et enfin l'illustre disparu sera conduit à sa dernière demeure. Ce n'est donc fini pour ce matin. Pêche Moubienga, Patrick Bapouilla ont réalisé ce journal et m'invite de retrouver à 13h30 Bobo Anand Mokosi compte à moi. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada